Musique de générique J'espère que ça va vous plaire et c'est parti ! Musique de générique Alors les queens a vraiment un visage très très pâle et pour éviter d'utiliser du blanc, je vais venir utiliser un fond de teint qui est beaucoup plus clair que ma carnation. C'est un fond de teint de chez It Cosmetics qui est vraiment très très pâle. Donc je vais venir appliquer sur tout mon visage, seulement sur le visage et je vais venir ensuite poudrer avec une poudre libre. Donc là j'utilise la Master Fix de chez Gemini Belling que j'applique partout et très généreusement sur mon visage. Une fois que ça c'est fait, on va venir passer tout de suite à la première étape du dessin. Pour ça je vais prendre un petit crayon à sourcils de chez Gemini Belling, noir, vous pouvez prendre un crayon col ou n'importe quel crayon qui vous convient. Et je vais commencer par dessiner la bouche. Donc elle doit être beaucoup plus grande que ma bouche à moi et je fais aussi l'arc de Cupidon. On va aussi venir dessiner le masque. Vous avez le droit de vous tromper, c'est vraiment pas grave parce qu'après vous allez repasser par dessus avec de la peinture. Donc aucun souci, vous faites vraiment la forme que vous voulez et ensuite je vais faire la fraise sur mon torse. Donc je ne suis pas toute nue, c'est juste un débardeur où on peut voir quand même mes épaules. Donc j'ai dessiné une fraise et comme je le disais vous avez le droit de vous tromper. Et à l'intérieur du masque on va venir tracer des petites œillères en fait pour faire vraiment les bords du masque. Avec un blush rose de chez Too Faced, je vais venir faire comme une sorte de contouring. En fait je vais venir faire mon contouring mais avec du rose. Donc j'en applique vraiment généreusement sur mes tempes, dans le creux de mes joues et également sous mon menton. Et avec le Hoola de Benefit, je vais venir creuser mes yeux. Donc là j'en mets généreusement sur mes paupières. On estompe le tout et ensuite on va prendre de la peinture blanche. Donc là j'ai pris un blanc de clown de chez Makeup Forever que je vais venir appliquer généreusement encore une fois avec un pinceau. Vous pouvez y aller aussi avec le Beauty Blender, aucun problème. Vous pouvez même demander de l'aide à quelqu'un si jamais vous n'arrivez pas toute seule. On prend ensuite une peinture rouge qui vient pareil de chez Makeup Forever. Et en fait là je vais faire la moitié de mon corps avec la peinture rouge. Donc j'en applique vraiment partout. Pareil vous avez le droit de vous tromper, c'est pas très grave. Je m'arrête au milieu et de l'autre côté je vais utiliser du noir pareil de chez Makeup Forever. Et comme je suis droitière, c'est un petit peu plus compliqué pour moi de faire mon côté droit. Donc si jamais vous avez quelqu'un à côté de vous, vous voyez Tiffany est venue m'aider, c'est beaucoup plus facile. Toujours avec le noir et avec un plus petit pinceau, on va venir remplir l'intérieur du masque. Donc essayez d'être un petit peu précise. Et avec un autre petit pinceau et de la couleur blanche, on va venir remplir les lèvres. N'allez pas jusqu'au bord parce qu'ensuite on va se charger de mettre le rouge à lèvres. Pour ça je prends un petit pinceau eyeliner, je prends ma peinture rouge et je vais faire tous les bords de la bouche. Donc on n'oublie pas l'arc du cupidon. Et on vient un petit peu en dessous pour donner vraiment cet aspect de lèvre pulpeuse. Là il faut vraiment lui faire une jolie bouche. Ensuite avec un petit pinceau biseauté et de la peinture noire, je vais venir dessiner les dents. Donc tout d'abord je fais des lignes qui rejoignent la commissure de mes lèvres. Et je vais tracer des petites dents. Donc voilà, il faut qu'elles soient de plus en plus petites au fur et à mesure qu'on remonte vers la bouche. Ensuite je vais faire des petits coins au niveau des dents pour ne pas avoir des dents toutes droites et avoir des dents quand même assez réalistes. Avec un petit fard à paupières marron de la palette The New de Maybelline, je vais prendre avec un pinceau. Et je vais venir en fait tracer les ombrages de mon masque pour lui donner un tout petit peu plus de relief. Donc on en met en bas. Avec un petit pinceau blanc, je vais venir mettre des points de lumière sur mon masque. Donc tout simplement je vais venir mettre en haut, en bas et au milieu. Et je tapote avec mon doigt pour donner un tout petit peu de lumière. Et si jamais ça suffit pas, vous pouvez faire comme moi. Je reprends un fard de la palette The New d'un petit peu irisé. Et je vais venir tapoter pour vraiment donner de la lumière et du relief au masque. C'est vraiment important. Ça va permettre en fait de pas du tout faire un effet plat. Et en fait on va faire pareil sur les lèvres avec un petit peu de blanc, de la peinture toujours. On va venir en mettre un petit peu partout pour donner vraiment cet effet un petit peu plus plumpy. Et ensuite avec du noir, on va repasser les lèvres. Et je vais également me faire un petit contouring du nez version squelette. Donc avec le noir, vous faites l'intérieur des lèvres pour donner encore une fois du relief. Ça c'est important à ne pas oublier. Vous allez voir, ça change vraiment tout dans le maquillage. Et toujours pour donner du relief, avec de la peinture blanche, pareil. Je vais faire des petites touches de lumière sur le rouge, sur mes bras. Et Tiffany va faire pareil sur le noir. Donc on estompe bien comme il faut. Et ensuite avec du fard à paupières noir, je vais venir donner encore une fois du relief à ma fraise. Uniquement sur le rouge, du coup sur le noir. Vous l'aurez compris, ça ne sert à rien. Et pareil, encore avec du fard noir, je vais venir vraiment donner cet aspect vraiment un petit peu sale. Et repasser encore une fois sur ma fraise. Je vais même faire des petits triangles. Ça c'est pas du tout obligatoire, mais je trouvais ça joli et je trouvais que ça allait bien dans le personnage d'Harley Quinn. Voilà, de lui faire des petits triangles, j'aimais bien. Je me suis sentie inspirée. Et au niveau du cou, je vais venir faire un petit cœur, le cœur d'Harley Quinn. Très facile à faire avec quelques lignes, quelques petites bavures comme ça. Parce que bon, c'est une méchante Harley Quinn quand même. Et à l'intérieur, je vais tout remplir avec de la peinture rouge. Voilà, pour l'instant c'est pas très compliqué. Ensuite pour le make-up, on va lui faire un gros threadliner quand même avec le Master Precise. Parce qu'il faut exagérer, c'est Halloween. Et avec un fard à paupières noir, je vais faire le creux de paupières vraiment de façon très exagérée, sans estomper. Parce que quand même, voilà, j'ai envie de faire peur. Et on met du mascara. Et je crois que ça y est, on a terminé la petite Harley Quinn. Voilà le résultat final. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Et à me dire si vous souhaitez d'autres vidéos de ce style. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501